Avec mon oeil de communicant, surtout pour artistes, je n'ai pas percuté de la même manière que la plupart des gens. Comment vous avez percuté ? Parce que ça me semble être dessiné, ça me semble être... Tu as un buzz ? Machiné. Non, enfin, buzz, je ne dirais pas, mais je dis préparé. Voilà, préparé, c'est... Kérosène, il a ce truc d'être fun sur presque tous les sujets. J'ai vu Kérosène dans la voiture avant la publication. Ah bon ? Avant laquelle ? La première ou la deuxième ? Tout ça s'est passé hier ou je ne sais pas, ou avant-hier. C'est récent, mais j'ai vu une vidéo. Ce n'était pas lui qui a fait la vidéo. Il y a une humoriste qui a un spectacle et qui vend ses tickets. Tout à fait. Et qui a mimé une scène où elle devait aller remettre des tickets à quelqu'un. Et donc, dans la vidéo, on voit bien Kérosène apparaître dans un véhicule très identique, très ressemblant à ce véhicule-là. Voilà, ça c'est le premier truc. Et c'est le lendemain, je crois, que j'ai maintenant vu la publication... Après que, quelque temps après, j'ai vu des publications de lui, où il allait en France, etc. Tout ça. Du coup, dans mon esprit, ce n'est pas nouveau. Alors, pourquoi Kérosène aurait pu éprouver l'envie de faire ce qu'il a fait ? Si ce que je dis, si ce que je tiens comme hypothèse est juste. Parce que je pense qu'il n'a pas trouvé bien séant de se taire. Trop d'avis, j'ai envie de dire, non maîtrisés, non contenus, dégradants, allés à l'endroit de ce bienfaiteur-là. Et beaucoup de gens se laissaient aller à dire qu'il n'est pas normal que ce chanteur ait perdu ses biens en allant te soutenir et que tu restes de mâble. Si les gens remarquaient Kérosène dans une nouvelle voiture du même genre, sans qu'on ait entendu par Déla le bruit de la provenance ou du donateur, ça aurait continué d'amplifier la grogne en griffes vis-à-vis de Drobadidier. Je pense que c'est ce qui l'a amené... C'est ce qui l'a amené à cette sortie-tête de nature. Il a orchestré, voilà. Il a trouvé peut-être banal de venir, il dit, Drobad m'a donné une voiture en remplacement de celle que j'ai perdue. Donc il a orchestré un petit truc-là et puis à la fin, tout le monde se retrouve à avoir l'information selon laquelle c'est Drobad. Louis, c'est avancé. Partagez-vous cette... Oui, je suis d'avis avec le grand frère. Ah ouais ? Kérosène, il est dans un show parce qu'il est allé à Paris quand même il y a quelques jours pour aller se traiter et c'est depuis là-bas, son lit d'hôpital, qu'il commence à faire des publications comme si les choses se passaient en temps réel. Mais je ne vais pas insister sur ce que Delors a dit, mais aborder un autre angle. Lequel ? C'est-à-dire, il avait l'intention de se blanchir en disant... De se blanchir Kérosène ? Oui, parce qu'il connaît la psychologie de la société ivoirienne. Il n'était pas ça là, ce que je... Non, c'est en griffes. Vous allez comprendre le mot. Ok. C'est-à-dire, il sait comment les Ivoiriens pensent. Le 23 avril, il y a eu une élection de la présidence de la FIF qui est à Yerim Sokro et il promet d'envoyer des cars pour soutenir son candidat à Drogba, voilà. Ok. Donc, ça part d'abord de là. Il pourrait se dire que les Ivoiriens pourraient penser qu'il a fait ça à dessein pour avoir peut-être un retour sur investissement, RSI. Bénéficier des grâces. Voilà, bénéficier des grâces de Didier Drogba. Donc, quand il fait l'accident, après, quand il y a une voiture qui vient, il essaie de dire d'abord à la population, cette voiture-là, je l'ai refusée, par amour pour Drogba, Didier. C'est ce que j'ai voulu faire, mes premiers étudiants. Je n'ai pas fait ça pour ça. Je n'ai pas fait ça pour ça. C'était de façon délibérée, voilà. Parce que j'aime le footballeur, j'aime son aura, voilà. Donc, il met dans la tête des Ivoiriens que c'est ça d'abord. Est-ce que vous comprenez ? Et en deuxième ressort maintenant pour dire que ce Drogba, que vous qualifiez d'avare, etc. Excusez-moi, c'est ce que les gens disent, c'est pas ça. Il fait des choses dans l'ombre et que vous ne savez pas. Et en même temps, j'aimerais renchérir aussi sur la mentalité des Ivoiriens en général. Mais qu'est-ce qu'on veut ? C'est vous qui dites que, voilà, lorsqu'on fait des dons, il ne faudrait pas les exposer parce que les Saint-Écritures même sont contre ça. Et puis, quand on fait des dons maintenant en public, vous dites qu'on se fait voir. Mais attendez, décidez-vous. Qu'est-ce que vous voulez finalement ? Drogba fait plein de choses dans l'ombre. Il est généreux. Moi, je connais plein de cas comme ça que je ne veux pas exposer ici. Il ne veut pas qu'on les expose. Moi, je reçois des messages, tout ça. Mais vous ne le verrez jamais. Voilà, c'est exposé sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, vous, les Ivoiriens, vous l'accusez d'être avare. OK. C'est pas bien. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais bien célèbre. Fun. Et fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Vivez plus fraîche. Et Drouba, ici, représente les termites. Et ce que je pourrais dire, c'est que les Ivoiriens sont en train de réussir à changer la personnalité de ce Drouba. Voilà. Par leur faute, par leur manière de se comporter, de voir la vie, il va devenir finalement comme il espère. Comment ? Un extraverti. Même s'il ne le veut pas, il sera forcément obligé. La preuve, on est que, voilà, on est dans... Si Drouba ne voulait vraiment pas qu'on sache que c'est lui, il allait approcher Kérosen. Dio, je t'en fais une voiture. Mais attention, il ne faudrait pas que les gens sachent que c'est moi. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Et puis, Kérosen allait abdiquer. Mais chez moi, il a... Il a offert la voiture. Et puis, peut-être sans rien dire, mais Kérosen, comme le grand frère l'a dit, il est dans son game. Donc, lui, il fait les choses comme ça, comme il a l'habitude de faire. Et puis, paf, ça prend la toile. Voilà, donc je pense que Drouba est en train de se laisser entraîner par le flux de nos mentalités. Voilà, nous sommes en train de le changer. Finalement, il va faire les choses un peu... Il pourrait le faire de façon clandestine, mais il va aussi le faire de façon dévoilée.